L'opération a débuté peu après l'heure légale, il était 6h10, écoutez. Ce que vous entendez, ce sont les grenades assourdissantes utilisées par les hommes du RAID et du GIPN pour pénétrer avec surprise au domicile de leur cible. J'ai pu assister à 100 mètres de distance à deux opérations similaires. En effet, les policiers d'élite sont intervenus en plusieurs points différents, notamment ici dans le quartier de la Ménou où je me trouve. Si le cabinet du ministre de l'Intérieur confirme l'opération, on ignore le nombre exact de personnes interpellées et d'objectifs. Actuellement, les enquêteurs de l'antiterrorisme et de la DGSI, le service de renseignement intérieur, perquisitionnent les différents domiciles, cagoulés et portant des dossiers. Ces enquêteurs ne parlent pas, le sujet est très sensible. Il concerne ces jeunes partis faire le djihad. Nous vous le révélions début janvier, 15 Strasbourgeois seraient ainsi partis en Syrie à la mi-décembre. Deux d'entre eux auraient été tués et depuis, plusieurs seraient rentrés. On ignore le nombre exact et ce sont ces jeunes qui seraient ce matin visés par cette vaste opération de police. Merci. Merci. Merci.